Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le 28e épisode de Green White Shaker de Je suis toujours en compagnie de LFB pour refaire une petite review de l'actualité et cette semaine on va principalement parler de Formule 1 mais avant j'accueille Laurent Frédéric. Comment vas-tu mon cher avec un programme très sympa pour ce nouvel épisode ? Oui salut Maxime, salut à tous, on l'a décidé entre nous car c'est un peu notre émission donc on va le faire qu'aujourd'hui on va faire une spéciale premier grand prix de l'année parce que là on a envie de passer en revue un peu tout le monde Maxime, je te dis pas qu'il n'y a pas des grands prix, aller au hasard l'Espagne ou la Hongrie où il se passera peut-être un petit peu moins de choses dans la saison et où on fera 20 minutes sur le grand prix et puis voilà le résultat aura été banal ou attendu où il ne se sera rien passé bon là c'est le premier grand prix de l'année honnêtement il a été très intéressant il s'est passé pas mal de choses donc là on va faire deux parties sur l'IF1 et en dernière partie de l'émission on fera le reste de l'actualité, NASCAR, Bristol c'était intéressant, Super Cars, BTCC et L'Extreming dont on va parler parce que ça va démarrer le week-end prochain donc voilà on s'est mis d'accord Maxime pour faire vraiment une spéciale et fin Bahreïn 2021 là c'est honnêtement mérité je suis sûr que vous l'attendez vous aussi. On espère que vous l'attendez en tout cas nous on va diviser ça donc en deux parties la partie Green Flag sera réservée au top 3 les trois bons élèves les trois bonnes équipes qui nous ont bien impressionné lors de ce premier week-end de nocturne de Bahreïn et avant de se diriger à Imola on va faire un peu les notes vulgairement de tout ce qui s'est passé derrière pour les sept, six, sept autres équipes qui ont plus ou moins bien fonctionné effectivement tu as bien annoncé le programme on ne va pas perdre une minute de plus et on va tout de suite se plonger dans le sujet principal de ce nouvel épisode c'est parti pour le Green Flag et le Grand Prix de Bahreïn Green Flag la première partie de ce podcast vous le savez toujours divisée en trois parties habituellement c'est la Formule 1 qui prédomine l'actualité d'une grande compétition de sport automobile à travers le monde en deuxième partie et ensuite le reste de l'actualité de ce qui nous tient à coeur le tourisme par exemple et notamment le supercar mais tout d'abord pour cette nouvelle saison on peut dire de Green White Shaker on repart un peu au rythme de la Formule 1 on n'a pas oublié l'extrême évidemment on vous en parlera en toute toute fin parce qu'on a quelques infos à ce sujet là on va attaquer LFB si tu le veux bien avec donc les trois bons élèves McLaren troisième au classement constructeur Red Bull deuxième et Mercedes qui a volé la vedette à un certain pilote néerlandais qui avait pourtant bien débuté le week-end quel incroyable passe d'armes bien sûr on va en parler Hamilton face à Verstappen on attend ce duel depuis peut-être le départ de Nico Rosberg en tout cas depuis qu'on sait que voilà Bottas ne sera pas un pilote qui se battra face à Hamilton mais bien un porteur d'eau pour le britannique qu'est-ce que tu as pensé de cette entame de saison et de ce duel moi je t'avoue que j'ai sauté un petit peu mes voisins n'étaient pas très contents pendant la fin du grand prix bon alors et bien écoute il y a tellement de choses à dire qu'on va y aller comme ça et puis on va rebondir chacun mutuellement alors d'abord super début de saison parce que là effectivement on a le sentiment tous je crois que il y a toutes les promesses d'un vrai duel d'une vraie opposition d'une vraie bataille et qu'effectivement on part pas avec l'idée que Mercedes va globalement gagner 13-14 grands prix dans la saison avec 10 pour Hamilton et le reste pour Bottas et encore l'année dernière il en a eu deux Bottas donc c'est pour tenir et que au hasard de quelques circonstances Red Bull pourra éventuellement piocher et essayer d'en avoir deux comme l'année dernière avec Verstappen non là t'es d'accord avec moi on a vraiment le sentiment depuis ces essais d'intersaison de Bahreïn que oui Red Bull est au niveau Red Bull a fait progresser Red Bull a fait un super boulot et que Mercedes est vraiment là menacé et Mercedes peut trembler et je crois que ce déroulement de ce grand prix de Bahreïn nous l'a vraiment prouvé donc on est tous nous les spécialistes les commentateurs les passionnés de la FA on est tous contents parce que là on a vraiment eu ce qu'on espère tous c'est une vraie opposition pour Mercedes alors j'enchaîne tout de suite puis tu vas tu vas tu vas réagir avant même d'en arriver à cette action Hamilton-Verstappen alors évidemment si je me mets à la place de Red Bull on peut être quand même déçu parce que Verstappen a mené toutes les séances d'essai jusqu'au bout il a mené le plus grand nombre de tours dans la course et il échoue finalement donc à 7 dixièmes dans un grand prix qui c'est vrai lui semblait promis bon donc effectivement il y a certainement des regrets chez Red Bull mais compte tenu de ce qu'on voit depuis 7 ans maintenant je crois quand même qu'on ne peut que se dire ah alors là on est au niveau et là on aura un rôle à jouer et là on a quand même montré que ça ne sera pas une promenade de santé pour Mercedes donc il y a évidemment quand même beaucoup de positifs pour Red Bull si je suis Mercedes c'est un peu l'inverse on peut quand même se dire on repart de Bahreïn c'est encore nous qui avons gagné oui c'est encore Lewis Hamilton qui avons gagné donc le bilan il est forcément positif avec quand même une gestion même un peu stratégique qui a été plutôt fine et plutôt intelligente et qui fait que ça a compté et bravo à eux mais évidemment de l'autre côté on ne peut que se dire ah là on s'en sort mais de justesse c'est moins que l'on puisse dire et dans l'absolu on n'aurait pas dû gagner ce grand prix sans doute donc c'est peut-être révélateur de ce qui nous attend pour le reste de la saison et que ça va pas être simple et que bah oui le Verstappen sur Red Bull va falloir aussi parfois aller le chercher donc écoute de ce strict point de vue de constatation et de base posée pour la saison 2021 bah oui je crois qu'on est tous on est tous intéressés et tous dans le même état d'esprit après est-ce que tu veux toi-même réagir ou est-ce que tu veux tout de suite qu'on parle de la passe d'armes mais enfin voilà ce que moi je pense globalement mais c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas vu le grand prix il suit les résultats au journal du soir il va dire bon bah Bottas, Hamilton et Verstappen on prend les mêmes et on recommence sauf que le film avait pas du tout le même scénario que les années précédentes et c'est ce qu'on attend en fait depuis longtemps Red Bull a aussi changé un petit peu sa manière de voir les choses je pense que vu qu'on va parler du point chaud du grand prix c'est-à-dire ce dépassement de Verstappen et cette gestion de l'interprétation du règlement qui a posé un gros problème ce week-end Red Bull a changé un petit peu son fusil d'épaule j'ai envie de dire c'est-à-dire qu'ils ne sont plus à chasser véritablement Mercedes ou à essayer de les déranger en allant faire une réclamation auprès de la FIA etc donc là ils ont enfin la possibilité de répondre en piste et je pense que ça fait du bien au-delà des pilotes à toute l'équipe parce que c'est un sentiment pour lequel l'équipe a beaucoup couru au début de son existence et qui était finalement absent depuis le départ de Sébastien Vettel c'est revenu un petit peu avec Riccardo et avec Verstappen mais malgré tout c'était occasionnel, c'était pas le mood, l'esprit de l'équipe c'est vrai qu'avec des essais hivernaux où on pensait peut-être que Mercedes avait un peu biaisé son jeu en disant non on en laisse un peu derrière la pédale parce qu'en fait on est quand même devant non c'est pas du tout le cas aujourd'hui Red Bull a véritablement un train arrière qui a beaucoup été amélioré au niveau de la stabilité, c'est ce qu'a inventé Verstappen le moteur Honda qui est désormais récupéré en tout cas sous l'entité Red Bull même s'il est toujours appelé Honda avec le gel des moteurs est performant il n'est pas à chasser Mercedes mais il est au niveau si ce n'est meilleur puisque Bahreïn ça reste malgré tout un circuit où on a besoin de moteur il y a des lignes droites et il y a 3 DRS donc sincèrement Honda a montré de quoi ils étaient capables même avec AlphaTory mais voilà le moteur est au point Red Bull semble revenu avec un duo qui fonctionne bien même si Perez a eu des soucis et c'est ça qui est peut-être aujourd'hui le point de faiblesse de Red Bull c'est cette fiabilité et ce moteur ou cette voiture qui parfois semble encore incomprise par l'équipe après autant d'années donc le problème qu'a eu Perez peut-être que c'est parce que Perez est nouveau dans l'équipe mais c'est peut-être un souci qui a lieu quoi qu'il arrive donc voilà ce qui s'est passé pour moi au niveau de Red Bull et Mercedes par contre eux on a l'impression qu'ils ont repris la voiture l'année passée et qu'ils continuent leur travail mais que Red Bull est passé devant donc ils savent où ils mettent les pieds comparé à Red Bull je crois Maxime sans vouloir tirer des plans sur la comète sur toute la saison mais on est là aussi un peu pour ça pour déjà se projeter je crois là que toute l'année on peut espérer que Red Bull soit la voiture la plus rapide et qu'effectivement sur un tour en séance d'essai libre en qualif oui l'avantage sera côté Verstappen et sera côté Red Bull mais je crois qu'honnêtement et c'est ça qui va être génial c'est qu'à chaque course un peu à l'époque France-Sénat où Sénat était devant en qualif mais dès que la course commençait on savait que ça allait s'équilibrer et que par là France gagnait au moins autant que Sénat et bien là en course jamais on va partir du principe que Red Bull et Verstappen va s'échapper on va partir du principe qu'ils vont être en mesure d'aller jouer la game contre Mercedes et ça c'est déjà énorme mais on sait que ça va se rééquilibrer le dimanche par rapport au vendredi et au samedi ça je le crois sincèrement donc écoute c'est bien quoi on va avoir à chaque week-end une vraie promesse que Red Bull est là pour aller battre Mercedes et puis le dimanche on sait qu'il faudra y aller à la force du poilier que ça ne sera pas simple mais on a le duel annoncé et on l'a déjà eu dès ce premier Grand Prix avec effectivement ce symbole du 53ème tour quand effectivement Hamilton et Verstappen se sont battus au sens propre du terme sur la piste et ça a été évidemment un moment génial alors c'est ça que tu voulais dire tu as hurlé comme nous tous sur ton canapé Oui en fait j'ai hurlé à plusieurs moments bon déjà on va parler du point important de ce Grand Prix le dépassement à l'extérieur de Verstappen qui est donc fait hors des limites de la piste et qui lui permet de prendre l'avantage sur Hamilton alors qu'il reste quelques tours il était reparti avec des pneus durs mais qui étaient beaucoup plus frais il était reparti à quelque chose comme 7 secondes et demie 8 secondes à Hamilton il avait largement le temps de revenir et de dépasser en une quinzaine de tours par contre ce qui était incertain c'était où et comment dépasser je le voyais pas beaucoup ailleurs que dans ce quatrième virage le dépassement parce que c'est là où on a vu principalement l'action du Grand Prix en tout cas les dépassements importants ou alors en bout de ligne droite mais c'est un peu le point fait pour sur ce circuit donc pas de surprise à ce niveau là par contre ce qui est intéressant c'est qu'il y a vraiment deux poids deux mesures pour l'instant selon les spectateurs selon ce que nous on a vu à la télévision si vous avez l'appli F1 TV vous pouvez avoir aussi les caméras embarquées avec les pilotes donc vous avez les teams radio bon moi je suis resté sur Verstappen pendant toute la course parce que c'est ce qui m'intéressait après ces problèmes de différentiel j'ai voulu voir comment ils allaient couvrir la stratégie de Mercedes ce qui n'a pas été fait assez rapidement ce qui explique pourquoi Hamilton est ressorti devant tout simplement même si Hamilton en sortant oh là là ça va être un tour de sortie un outlap catastrophique ça va être difficile bien sûr tu regarderas les chronos mon cher Lewis tu verras que ça n'a pas été difficile du tout mais bon ça fait partie de cet intox nécessaire bon le dépassement lui-même il intervient après que pendant les deux tiers du Grand Prix Lewis Hamilton soit passé au-delà des limites de ce quatrième virage avec les quatre roues ça a été spécifiquement dit par la direction de course qu'on peut aller au-delà des limites de la piste pendant le Grand Prix c'est ce qu'ils ont dit avant tout à fait et c'est tout à fait donc Hamilton il se dit ok moi je peux aller au-delà des limites je suis King Lewis j'y vais tu vois il ne se pose pas de questions moi on m'autorise comme n'importe quel pilote tout ce que tu peux prendre tu le prends et pendant 21-23 tours on le voit alors il y a une compilation qui existe évidemment sur les réseaux sociaux il passe mais alors il ne freine quasiment pas il prend la courbe entière il revient sur le vibreur et il reprend son virage ce à quoi Red Bull dit Max on est en train de regarder avec Hamilton parce qu'il coupe à tous les virages et toi tu restes bien dans les limites sauf que pendant ce temps-là Hamilton il égale ses dixièmes et ses centièmes de seconde à mi-course au deux tiers de la course on dit à Verstappen ouais bah on peut rien faire pour Lewis parce qu'en fait toi aussi tu peux dépasser les limites ok à partir de ce moment-là on voit que Verstappen est beaucoup plus large beaucoup plus coulé sur ce virage 4 sauf que l'avantage est pris par Hamilton et au moment de prendre l'extérieur Hamilton n'est pas pénalisé par la direction de course pour excéder les limites de la piste pourtant il l'a fait 21-23 fois mais Verstappen lui le problème c'est qu'il fait exactement la même chose la même trajectoire mais au moment où il dépasse Hamilton et donc là on n'est plus sur un dépassement des limites de la piste mais sur un dépassement d'une autre voiture en dehors des limites de la piste et ça c'est interdit et donc avec un avantage obtenu dans cette trajectoire c'est comme si tu prenais les S de la verrie et que t'en as un qui passe tout droit au Paul Ricard et qui se dit oh dis donc j'ai gagné 10 secondes bon suite à cela Verstappen est donc en tête et éclatement de joie je t'imagine du moment dans toute la partie nord du Bélix mais c'était exceptionnel parce qu'on se dit la victoire ne se joue pas au stand 20 tours avant l'arrivée ou ne se joue pas du tout elle se joue au finish et avec deux voitures différentes deux pilotes de génération différente parce qu'il faut l'admettre quand même Hamilton est quand même un peu plus le patron vraiment installé alors que Verstappen reste encore un jeune pour moi qui peut un peu bousculer si ça fait plus de 5 ans qu'il roule en F1 mais malgré tout il est plus jeune et donc c'était un duel qu'on espérait plus finalement et là on le voit et on l'apprécie et ça a été une très belle fin de course et qu'on soit supporter d'Hamilton ou supporter de Verstappen ou d'aucun des deux d'ailleurs on a vécu une fin de grand prix à controverse la direction de course ne s'en est pas mêlée c'est à dire qu'on a ni déclassé Hamilton pour ses limites de piste ni Verstappen pour son dépassement puisqu'il a finalement rendu la position à la demande de Red Bull c'est donc bien son ingénieur qui lui a dit à la radio bon Max tu laisses repasser Lewis parce que t'as double hors circuit parce que je vois pour le moral de l'équipe mieux Verstappen laisser repasser Hamilton et finir deuxième en bonne et due forme plutôt que de gagner rendre un trophée je pense que pour le moral de l'équipe c'était la décision la plus logique à prendre parce que là ça aurait cassé cette dynamique parce que finalement la deuxième place elle est méritée tout autant que la première je pense pour les deux pilotes mais c'est vrai que Mercedes avait un atout que n'avait pas Red Bull c'est une deuxième voiture et c'est vrai que Bottas a vraiment pu travailler pour Hamilton pour la stratégie et à la fin d'un côté je suis déçu pour Verstappen mais de l'autre côté je suis heureux que la situation soit comme ça parce que ça montre que l'interprétation du règlement a été faussée par Red Bull ils se sont trompés point c'est leur faute ils pouvaient aller au large ils ne l'ont pas fait donc l'erreur vient de Red Bull pour moi bon l'AFIA il faut quand même le dire l'AFIA n'a pas été clair le fait que l'AFIA est merdée pour être français ça c'est clair on est d'accord le fait que tu changes une réglementation entre une calife et une course sur les limites de la piste moi je suis désolé je te retrouve balestre avec ses cônes à Aukenheim il y a 30 ans c'est un peu le même délire donc on ne va pas ressortir des vieux dossiers mais tu ne peux pas changer ça à moins que la sécurité soit l'ultime point pour lequel tu peux modifier des choses aussi importantes dans un règlement tu ne peux pas changer ça en disant au fait c'est bon c'est bon vous pouvez aller à la limite non je trouve ça irresponsable au possible surtout au départ d'une course ah oui non là c'est vraiment pénible de se dire qu'en milieu de course ils ont rechangé un petit peu la donne et qu'effectivement ça a un peu quand même faussé la chance ah non 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 la donne n'a pas été changée ils n'ont pas dit maintenant vous arrêtez de dépasser on peut toujours excéder les limites de la piste mais pas pour un dépassement le règlement n'a pas changé pendant la course on pouvait dès le départ on dit il y a une communication chez Mercedes où on dit à Lewis maintenant arrête d'aller trop large c'est là qu'est le problème c'est là qu'est le problème c'est dire que la communication de Mercedes à propos de Lewis c'est parce que Red Bull c'est plein oui je suis d'accord mais la FIA n'a pas dit les gars maintenant arrêtez de couper sinon on met des pénalités ah si ah si Mercedes ils ont l'info que maintenant il faut que Hamilton arrête d'aller à l'extérieur mais ça c'est une demande de la direction de course mais officiellement la limite n'a pas changé pendant le Grand Prix c'est juste qu'il dit arrêtez de couper ils ont donné l'ordre à Mercedes parce qu'ils en abusaient mais la ligne reste la même dans le règlement c'est ça qui est compliqué ah non mais Hamilton à un moment donné il arrête d'aller en dehors du livreur voilà donc théoriquement on peut plus théoriquement on peut plus voilà or il se trouve que Verstappen le fait c'est ça le problème alors moi sur le moment je ne te cache pas que j'ai vraiment même pas pensé pour moi c'était une bataille de course je ne dis même pas un incident de course c'est une bataille qui fait qu'effectivement dans le feu de l'action Verstappen va au-delà du vibreur mais parce qu'il n'avait pas le choix sinon il se rentrait dedans tout à fait donc j'avoue que je suis moi surpris quand j'entends et quand je vois que Verstappen rend la position moi aussi parce que j'avais estimé que dans le feu de l'action bah oui il était passé en dehors mais il n'y avait pas d'autre choix donc je vois ça je dis oh non ah ouais d'accord il rend en plus la position bon donc effectivement j'ai tout de suite l'impression que Red Bull est un peu le dindon de la face parce que ce qu'a fait Hamilton pendant tout le Grand Prix bah là une fois que ça arrive à Verstappen il n'a pas le droit donc c'est vrai qu'ils sont un peu malheureux cela étant effectivement comme tu dis c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux à faire pour éviter une pénalité post-trace qui aurait gâché la fête alors je pense sincèrement aussi tiens dans la série le débat que Verstappen qui a exprimé à un moment donné l'idée que peut-être il aurait dû continuer et mettre 5 secondes à Hamilton et que ça l'aurait protégé alors ça j'y crois pas du tout jamais Verstappen en 3 tours n'aurait mis 5 secondes à Hamilton c'était pas possible bon en revanche je pensais aussi qu'à partir du moment où Hamilton repassait devant je ne te cache pas que j'ai instantanément pensé que c'était foutu pour que Verstappen redouble Hamilton parce que tu l'as dit on savait que ça passait sur le papier une grande dizaine de tours avec 5, 6 dixièmes par tour ça devait le faire et on savait qu'il y aurait une jonction un peu en fin de course mais bon tu sais comment ça se passe c'est pas toujours aussi simple c'est pas toujours aussi mathématique et c'est devant c'est Hamilton et Mercedes donc au mieux effectivement dans ces cas-là on sait qu'il y a une possibilité où Verstappen on peut lui faire confiance va y aller mais il n'y en aura peut-être pas deux et que si ça passe pas surtout face à Hamilton qui cesse de défendre et bien il n'y aura pas d'autre solution donc là oui instantanément j'ai pensé que non il n'aurait jamais pu avoir 5 secondes d'avance à la régulière et il n'y arriverait pas il avait laissé passer sa chance mais n'importe qui aurait laissé passer sa chance si même Verstappen n'y arrive pas ensuite personne ne serait arrivé à redépasser Hamilton dans les deux derniers tours donc c'est vrai qu'au bout du compte j'ai envie de dire vaut mieux avoir perdu avec les honneurs avec une certaine idée même d'un certain fair play de l'avoir joué plutôt classe même si évidemment sur le moment il y a eu des prises de position on aurait pu être un peu plus mordant mais au bout du compte on ne peut pas reprocher à Red Bull d'avoir effectivement joué un certain jeu légaliste et réglementaire ça c'est sûr donc c'est tout à leur honneur et voilà tout le monde globalement leur dit merci et bravo quand même pour ce Grand Prix ce week-end où ils ont montré qu'ils étaient à la hauteur et qu'eux aussi ils allaient voir jouer un rôle donc écoute qu'Hamilton ait gagné bah oui c'est encore la même histoire mais qu'il ait gagné que comme ça je dirais face à Verstappen ça prouve que oui il va falloir qu'il se relève les manches aussi notre Sir Lewis mais deux choses ont changé ce week-end la première chose c'est que sur la photo finish il y a deux monoplaces il y a une Mercedes et derrière il y a la Red Bull et rien que voir ça ça fait du bien au moral deuxième chose je pense que si la situation avait eu lieu il y a deux ans on n'aurait pas du tout eu le même résultat c'est-à-dire que la FIA n'ayant pas appris de ses erreurs de 2019 et 2020 on aurait pu peut-être avoir une situation où Verstappen passe hors circuit remporte le Grand Prix prenne 5 secondes pour un dépassement hors circuit mais dans ce cas-là Hamilton aurait dû prendre 5 secondes aussi pour ses excès de limite de la piste mais Red Bull c'était leur dernière cartouche à jouer mais ça ça aurait pu fonctionner il y a deux ans aujourd'hui ils savent que ça ne fonctionne plus parce que la FIA a tellement raté des occasions d'être en accord avec ce qui s'est passé sur la piste et avec la majorité des fans en prenant des décisions moi je me rappelle Vettel au Canada par exemple etc où Emmanuel Epirot que tu as reçu d'ailleurs dans l'afterlap avait été enfin il y a eu du bashing absolument incroyable j'en ai fait aussi partie à l'époque par mes connaissances comme beaucoup tu sais les réseaux sociaux tu parles et puis tu regardes et tu réfléchis mais honnêtement ce qui s'est passé dans ce Grand Prix était très agréable et on n'a pas une seule seconde dit ah ouais mais non il va y avoir une pénalité ce qu'on voit est faussé etc non j'ai vraiment cru jusqu'au bout qu'au départ je pensais que Verstappen avait un problème moteur au moment où Hamilton repasse je me dis ça y est le moteur Honda retombe dans ses travers mais en fait c'est vrai on dit qu'est-ce qui se passe voilà et la manière dont il le laisse passer aussi tu vois je me dis des fois Hamilton quand il laisse passer il laisse juste passer la voiture et puis il reprend tu vois là il a vraiment laissé Hamilton filer avec son DRS et sa vitesse de point dans la petite ligne droite du deuxième secteur donc voilà peut-être que c'était pas le meilleur moment pour le faire peut-être que eux l'ont fait à ce qu'ils pensaient être utile pour rester dans l'aspiration et peut-être repasser moi je trouvais que les pneus de toute façon pour Verstappen n'avaient plus cette différence de fraîcheur qui permettait de revenir une deuxième fois Hamilton a joué Hamilton a gagné Mercedes aussi la tête de Toto Wolf pendant tout le Grand Prix crispé, fermé, tendu c'est agréable parce qu'on se dit voilà les gars sont pas en procession les gars sont pas en train de se balader de dire oui est-ce que Bottas va gagner cette fois non oui on a Hamilton Bottas qui sont sur le podium oui on a Verstappen qui est là mais le film le scénario n'est plus du tout le même et si on garantit ça toute l'année que la Red Bull et que le moteur Honda sont au niveau on peut avoir une saison détonnante comme tu l'as dit presque à la Senna Prost moi je revois un petit peu l'époque 2006 Alonso Schumacher deux équipes deux entités deux mentalités différentes deux générations aussi un petit peu donc voilà ça peut nous donner vraiment un duel exceptionnel voilà et si je détaille le reste de cette équipe écoute Bottas à sa place effectivement voilà troisième derrière c'est ce qu'on lui demande avec un petit problème dans les stands et pas pour Hamilton donc le truc classique ok il gagnera cette année deux ou trois grands prix j'en doute pas en Russie tout ça parce qu'il aura toujours son quota mais bon c'est réglé en revanche intéressante et la situation de Pérez je trouve chez Red Bull qui pour moi en un grand prix déjà vient de prouver quelle est quelle est justement toute sa valeur ajoutée de Pérez parce que alors d'accord oui il termine 5ème et il n'a pas dominé Verstappen tout au long du week-end mais quelque part il partait des stands il partait des stands même pas du fond de la grille quoi il nous fait une Pérez c'est à dire qu'effectivement effectivement il nous fait une gestion super solide très très propre ça va de l'avant ça gère bien les pneus et au bout du compte il se retrouve 4, 5 et finalement 5ème enfin je veux dire il est aux avant-postes il ramène des points très importants pour Red Bull et il montre qu'effectivement l'équipe Red Bull elle est super homogène avec un avion de chasse évidemment et puis derrière un mec super solide qui va rapporter des gros points qui va être capable d'aider qui va être capable aussi de se mêler à la bataille et un peu façon Bottas j'en suis sûr qui aura aussi sa chance à un moment donné c'est évident et effectivement là je suis chez Red Bull et je m'appelle Pérez je suis fier de moi d'abord et 2 je me dis ouais voilà très bonne décision parce que le mec qui va nous asseoir un petit peu les fondations il est là aussi j'ai un peu le sentiment de voir l'équipe 2011-2012 Button Hamilton tu vois un mec qui trace Hamilton qui est décidé qui est rapide et qui s'en occupe et puis t'as Button avec son style coolé stratégique un peu plus réfléchi et l'expérience aussi malgré tout parce qu'à ce moment-là Button a près de 20 ans de métier mais là pour moi Pérez je le vois arrêté dans le tour de formation je dis ah là là c'est pas juste tu vois déjà je me dis c'est pas juste pour lui parce qu'on revoit le scénario Gasly Albon Gviat on se dit bon il est reparti dans la malédiction de la deuxième Red Bull et bien non non et ça fait du bien parce que c'est un gars qui a toujours été dans des équipes qui étaient capables de jouer des belles choses mais pas le devant de la scène cette année ça va être sans doute l'année la plus importante pour lui parce que le problème c'est que derrière maintenant on frappe à la porte situation c'est que Pierre Gasly s'est fait piéger on en reparlera mais malgré tout Pierre on le voyait déjà sur le podium avant le départ du Grand Prix plus que Pérez malgré tout et finalement non Pérez a montré que deux choses déjà il n'a pas perdu malgré son expérience de son niveau un peu à la Alonso et surtout que l'année passée la Racing Point n'était pas si mauvaise que ça et que Len Stroll surtout n'était pas un mauvais pilote parce que lui comme Stroll avait un rythme impressionnant avec la voiture en 2020 mais que cette année avec une voiture totalement différente un moteur totalement différent il est là et si sincèrement il n'y a pas ce problème autour de formation je ne suis pas certain que Bottas ait la 3ème place à l'arrivée du groupe on n'est pas complètement d'accord tout à fait et alors est-ce que tu ne crois pas j'ai envie d'inclure McLaren dans cette première partie écoute c'est ce qu'on pressentait c'est ce qu'on devinait c'est ce qu'on espérait mais que le duo Norris Ricardo a tout pour être explosif dans le bon sens du terme avec effectivement deux mecs qui alors Ricardo avec son tempérament naturel parce que mine de rien c'est maintenant une sorte d'ancien un peu Ricardo mais enfin il est toujours là c'est évident et puis Norris qu'on adore tous les deux et dont les dents oreilles par terre mais qui a un talent hallucinant enfin moi c'est vrai que j'adore ce mec moi écoute j'ai envie de dire que la McLaren sur l'ensemble du week-end pour moi ils ont démontré qu'ils allaient pouvoir être les vrais outsiders ils allaient pouvoir un peu titiller je pense quand même de temps en temps les Mercedes et les Red Bull j'ai envie de les inclure dans ce top 3 globalement en haut parce que les deux premiers c'est évident mais j'ai envie de mettre McLaren juste derrière c'est vrai que McLaren a démontré une renaissance assez impressionnante d'autres équipes n'ont pas réussi mais c'est vrai que l'intégration du moteur Mercedes l'intégration de Ricardo à la place de Sainz qui pour moi prouve une continuité dans l'équipe qui ne dépend pas que des pilotes parce que Ricardo pour moi n'a pas été exceptionnel ou en deçà de ce qu'aurait pu faire un Carlos Sainz avec la même voiture une équipe qui fonctionne bien qui est galvanisée par des moyens il y a près de 180 millions qui ont été investis par les américains qui sont venus booster Zach Brown cette équipe a tout pour plaire et pour redevenir une équipe de pointe et je pense que d'ici 2-3 ans peut-être qu'avec le moteur Mercedes peut-être qu'avec la nouvelle réglementation McLaren peut retrouver sa superbe d'antan qu'on regrettait aujourd'hui McLaren pour moi c'est un petit peu le racing point si tu veux de l'année dernière je m'explique tu as Mercedes et Red Bull tu as McLaren et après tu n'as même plus le midfield tu as les autres et je trouve que McLaren aujourd'hui tu peux avec Ferrari qui a été très impressionnant aussi notamment en Calif tu peux te dire tiens McLaren McLaren est véritablement la troisième force du plateau et quand tu regardes le classement constructeur aujourd'hui la hiérarchie est parfaitement respectée Mercedes domine Red Bull est en embuscade mais McLaren joue déjà le jeu par rapport à Ferrari Alfa Tori et Aston donc véritablement McLaren n'a pas déçu McLaren a impressionné de constance de sagesse on pensait qu'on allait avoir plutôt une fête sur les réseaux sociaux qu'en piste et pourtant c'est tout le contraire c'est à dire que le duo Ricardo-Norris est très sobre sur les réseaux sociaux il n'y a pas de sortie il n'y a pas de mème de blague de clip qui tourne par contre il tourne bien en piste et ça c'est très agréable de voir que au-delà de ceux pour qu'on les a peut-être engagés pour la communauté Zac Brown c'est très bien ce qu'il fait et sincèrement c'est dur pour moi parce qu'il nous a quand même fait foutre dehors Van Dorn qui était au mauvais endroit au mauvais moment en tant que belge c'était difficile à digérer je pense que Mercedes avec Ocon ça a été un peu la même situation mais voilà aujourd'hui McLaren fonctionne bien est performante et a surtout un avenir c'est à dire qu'ils ne sont pas ok on est troisième on s'encontente non je vois vraiment l'équipe continue à travailler et cette évolution et cette sérénité elle fait du bien et elle est nécessaire à une équipe qui reste aujourd'hui une équipe privée parce que c'est quasiment un constructeur aujourd'hui Red Bull on peut le dire à l'image de Mercedes mais je trouve véritablement que McLaren mérite ce qui lui arrive après la traversée du désert dans les deux sens qu'ils ont fait ces dix dernières années donc voilà Norris comme tu dis il a les dents qui rayent par terre et il va continuer à être impressionnant maintenant pour continuer à motiver les troupes je pense qu'à podium toutes les 4-5 cours ça fera du bien pour les deux pilotes donc vraiment un trio qui fonctionne bien avec le meilleur outsider McLaren Mercedes voilà donc effectivement le casting il est vraiment très excitant parce qu'on a on a effectivement deux équipes et demie voire trois qui quand même vont bien nous animer le haut de tableau avec des coups d'éclat à venir des pilotes McLaren ça j'en suis sûr et puis écoute je te propose d'enchaîner avec la deuxième partie d'émission parce qu'on va passer en revue les autres équipes mais là aussi il y a des choses à dire donc non non restez bien avec nous on revient dans deux secondes effectivement le top 3 était très intéressant mais les sept autres équipes derrière il y a des choses à dire et je pense qu'on n'a pas fini cet épisode on enchaîne tout de suite avec le white flag qui est brandi pour passer en revue le reste de ce Grand Prix bon alors mon cher LFB si on pouvait on ferait trois heures d'émission pour débriefer ce premier Grand Prix parce qu'il y a beaucoup de choses à dire alors je te propose de faire assez simple on va enchaîner avec les différentes équipes et faire un petit peu un bilan de ce qui s'est passé parce que pour certaines structures il y a des choses à dire mais pour d'autres un peu moins je te propose de commencer par Ferrari qui est quatrième du classement avec pour moi je vais te donner tout de suite mon avis pour gagner un peu de temps Leclerc qui continue d'être à la maison et un Carlos Sainz qui a montré une capacité d'adaptation encore une fois impressionnante à l'image de Ricciardo chez McLaren Sainz pour moi qui ramène des points il a vraiment été à la maison dès le départ on le sent bien dans cette équipe Ferrari et il ne faut plus qu'une direction capable de faire les choses et les bons choix et je pense qu'on est plutôt bien parti pour la saison ben non ça nous a tous fait plaisir et ça nous a rassuré oui Ferrari semble revenir là sur des positions un peu plus en valeur avec le prestige de cette équipe et effectivement sur la lance un petit peu finalement quand même de ce qu'on vient de dire avec McLaren et ben il y a possibilité d'avoir coup d'éclat il y a line-up super excitant il y a un moteur qui fonctionne bien maintenant le moteur fonctionne bien mieux que l'année dernière clairement oui donc un Leclerc qui a été impeccable solide 4 en qualif formidable 6 à l'arrivée mais globalement il a été là et puis un Sens qui a un peu moins été en réussite on va dire en course mais qui dès le début du week-end a montré qu'il était il était là juste au niveau ou juste derrière Leclerc on va dire ça comme ça mais là donc je crois qu'effectivement la complémentarité de ces deux petits jeunes peut faire merveille et qu'effectivement Sens est très bien adapté que Leclerc est toujours aussi solide et endossera la panoplie du leader quand même qu'on attend de lui chez Ferrari avec un renouveau et effectivement une promesse de performance qui est en hausse donc là je crois qu'on est tous contents de penser que Ferrari va revenir un peu dans le jeu quand même pas si catégorique sur ton envie de voir Leclerc en tant que premier pilote je pense qu'effectivement tu as raison sur le long terme peut-être pour les 4 ou 5 prochaines années mais pas forcément cette saison avec Sainz je pense que certes Leclerc reste le futur de Ferrari mais que Sainz peut-être un très bon atout pour faire un duo gagnant bon la transition est trouvée la place qui a été prise par Carlos Sainz chez Ferrari c'était celle de Vettel qui lui sur Aston Martin a eu un week-end bien plus compliqué c'était avec de grandes ambitions que Lorenz Stroll est arrivé à Bahrein pour les essais hivernaux ça s'est pas bien passé ça s'est confirmé ce week-end Stroll a été tranquille il a fait une belle performance en terminant avec le petit point de la 10ème place ça l'aimait 6ème c'est la dernière équipe avoir marqué un point au classement général par contre Sébastien Vettel est-ce que c'était vraiment la Ferrari qui posait problème ou est-ce que c'est dans la tête du champion du monde ce Grand Prix pose énormément de questions sur le comportement de Vettel ses performances et ses capacités parce que ce qu'il a fait en allant harponner il n'y a pas d'autre mot Ocon en se plaignant d'Ocon qui a soi-disant changé de ligne alors que je suis désolé mon cher LFB j'ai beau porter des lunettes depuis 20 ans j'ai pas vu le changement de ligne de ce cher Esteban qui n'a rien pu faire avec Vettel qui arrive beaucoup trop tard ça ne va pas au niveau des freins ça ne va pas au niveau du train arrière ça ne va pas avec le moteur Mercedes Aston Martin et Lauren Stroll c'était un beau rêve l'année dernière mais quand on ne copie pas sur la copie du voisin c'est plus difficile non ? Non mais là nous abordons un cas qui commence à nous faire vraiment plus que mal au coeur là il y a un gros problème Vettel et j'en ai parlé avec Tristan Gomandi dans l'épisode de la semaine de l'After Lap bien sûr nous l'avons évoqué bon là il y a quand même grosse gêne gros embarras vis-à-vis de Sébastien Vettel qui continue sur sa lancée de son année et demie voire ses deux ans derniers et moi je disais à Tristan écoute il a toujours trois caractéristiques qui ne tombent que sur lui il continue d'être malchanceux en calife le drapeau jaune de Matt Zepin on en parlera avec As mais c'est vrai que là Vettel il fait partie de ceux qui ont été piégés voilà il n'est pas le seul mais le fait est qu'il se fait encore piéger et que ça tombe sur lui etc deux il est il est comment dirais-je fébrile avec alors Tristan dit si ça arrive de bloquer les pneus de bloquer les freins et de se faire dépasser mais on le voit à un moment donné il craque sous la pression et il se fait dépasser deux fois dans un virage le virage numéro un classique alors d'accord il nous a fait pas mal de dépassements notamment avec la deuxième portion du TRS mais à un moment donné on suit un duel et il se plantouille et il se fait doubler donc ça la fout un peu mal quand même et puis 3 il y a effectivement cet épisode avec Ocon où il est indéfendable non seulement il est indéfendable par le harponnage que c'est lui c'est lui qui fait et pas un autre et puis en plus on a l'impression qu'il n'y a que lui qui a vu Ocon changer de ligne qui s'en plaint donc c'est pas vrai c'est lui qui se plante complètement là donc Vettel nous a fait un grand prix calamiteux nous a complètement réinquiétés sur sa position moralo mentalo compétiteur tu vois ce que je veux dire le fighting spirit il est bien entamé clairement donc écoute c'est trop tôt mais je vais le dire par un peu provocation il y a un problème Vettel qui manifestement n'était pas que duc à Ferrari qui a continué au moins pour ce premier grand prix de la saison chez Aston Martin et moi je te le dis franchement on en reparlera tout au long de l'année sans doute ça peut pas continuer comme ça et donc je te dis pas qu'il va gérer ou qu'il va finir l'année j'en sais rien mais ça peut pas continuer comme ça je pense pas qu'on va arriver à ce stade là Vettel est assez grand pour se saborder lui-même et finalement peut-être ce syndrome là qui a été exacerbé par Ferrari en fin de saison l'a beaucoup atteint et c'est un garçon qui finalement est peut-être plus émotif que ce qu'on croyait c'est vrai qu'on le voyait froid un peu ce sont des pilotes de compétition automobile mais égocentrique exacerbé quand il gagnait avec Red Bull donc il était presque détestable antipathique finalement Vettel il y a une dizaine d'années et aujourd'hui on a de la pitié presque pour lui pour le champion du monde quadruple champion du monde qui ne sait peut-être pas où il a mis les pieds avec Aston Martin ou en tout cas penser mettre les pieds après la copie de 2020 sauf que Ottmar Zaffnauer n'a pas fait la même bêtise deux ans de suite mais non c'est un des pilotes qui a finalement été piégé par les transferts pourtant c'était le premier dont on savait qu'il n'allait pas être renouvelé pour cette saison 2021 donc Vettel et le total opposé pour moi de Perez par exemple et ça témoigne aussi qu'à un moment donné il faut savoir arrêter bon Alonso était un bon exemple mais plus maintenant depuis un grand prix mais voilà tous les transferts ont été positifs tous les nouveaux ont bien débuté à part notre ami Matt Zepin mais globalement toutes les entrées les rentrées de cette année ont été réussies le seul qui pour moi est encore une fois pas certain c'est Vettel donc à voir pour la suite pour revenir deux secondes sur l'accident d'Esteban Ocon qui n'a rien pu faire c'était une grosse déception pour Alpine qui pour moi dans le début du week-end était une grosse déception alors on va parler d'Alpine justement mais le point d'Ocon tout au long du week-end d'être parti bien plus loin qu'à l'onso parce que lui aussi embêté en Q1 il n'a pas pu faire un week-end parfait Esteban ça témoigne que chez Alpine on était à deux doigts de se dire oh là là Cyril Habiboul est parti tout juste avant que ce soit le naufrage du bateau Alpine non je ne suis pas d'accord pourtant je ne suis pas le premier à défendre Esteban Ocon mais face à Alonso je trouve qu'il n'a pas été chanceux ce week-end et le fait de se faire complètement harponner par Vettel ce qui a détruit une partie d'ailleurs du diffuseur ça n'a vraiment que ruiné sa course donc on ne peut pas juger pour moi sur ce week-end les performances d'Esteban par rapport à Alonso par contre c'est vrai que dans le duel où il y avait Vettel où il y avait Alonso et où il y avait Sainz on a vu que Vettel se faisait dépasser tu vois un petit peu comme un pilote qui se prenait un tour avec l'Aston Martin Sainz s'est passé et Alonso il s'est dit oh là là mon gars ça fait longtemps rappelle-toi que je suis là il a plongé au virage 4 sans dépasser les limites de la piste et il était là donc Alpine pour moi ça peut toujours être une bonne surprise mais cette période d'adaptation c'est juste un week-end 100 pour moi pour Esteban mais par contre Alonso il m'a régalé tout le week-end je ne sais pas ce que tu en penses il était vite il était sympa alors que c'est Alonso et que ce n'est pas forcément le pilote pour qui tu as le plus de sympathie sur un week-end il a fait des beaux dépassements des belles manœuvres en piste pas d'erreur pas de tête à queue pas de blocage c'est quand même un bon pilote je suis désolé qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas il a quand même de beaux restes et tu te dis qu'à l'image de Perez il ne nous a peut-être pas tout montré dans sa carrière et le revoir là en bleu avec une voiture qui est pour moi l'une des plus belles du plateau ça c'est un avis personnel ça fait du bien de revoir ce casque jaune de revoir un Alonso qui pour l'instant ne doit pas râler sur son châssis son moteur etc mais qui juste s'éclate et nous éclate ouais ouais non non mais effectivement alors c'est c'est un peu paradoxal chez Alpine et je vais donner un petit peu les conclusions qu'on avait tiré avec Tristan parce qu'on était globalement d'accord alors on attendait mieux à la base d'Alpine en perfo en positionnement là quand même Ferrari AlphaTori par exemple sont devant Alpine oui clairement dès le début il y a cette bataille de milieu de tableau avec eux bon donc non ils sont quand même un peu plus derrière qu'on espérait mais en même temps nous en avons conclu qu'Alonso nous avait épaté et qu'effectivement on l'a vu il a été capable de se mettre aux avant-postes de prendre un bon départ d'être dans le top 10 régulièrement de se mêler à la bataille avec justement aussi une Ferrari par exemple mais l'Alpine peut se battre pour le top 10 pour moi juste devant Alpha pour tous les week-ends de cette saison clairement donc super Alonso bravo merci et super et comme le disait Tristan il a tiré le meilleur de son Alpine et ça ça a toujours été la caractéristique d'Alonso c'est sûr dans sa carrière on n'a jamais eu le sentiment qu'il mégotait qu'il donnait tout et qu'il ne pouvait pas faire mieux avec le matériel qu'il avait à disposition à chaque Grand Prix chez Ferrari c'était évident chez Renault ça l'a porté aux deux titres mondiaux donc oui une fois de plus on a retrouvé notre Alonso donc voilà on attendait mieux d'Alpine mais en même temps on a été épaté par Alonso donc super et alors t'as vu la news c'est un emballage de sandwich c'est vrai que t'es vraiment malheureux qu'il provoque son abandon et sa surchauffe de freins bon c'est sûr qu'on n'aura pas un sponsoring Sodebo chez Alpine d'ici la fin de saison mais c'est quand même incroyable que ces problèmes de freins arrière qui causent l'abandon d'Alonso qui fait une course exceptionnelle sachant qu'il y avait du public certes des gens qui ont été soit positifs au Covid et qui sont donc maintenant immunisés soit des gens qui ont un test négatif mais malgré tout réussir à te prendre un emballage de sandwich cette saison dans les écopes de freins on sait que des fois ce sont les visières les prévisières qui parfois posent des soucis dans les boîtes à air ou dans les pontons là c'est quand même sacrément dommage qu'Alonso ait dû abandonner parce qu'il ne le méritait pas encore une fois à l'image de Ocon ils ont été s'aborder Alpine mais absolument pas de leur faute donc j'ai hâte de voir les week-ends suivants parce que c'est une équipe et une voiture qui peut facilement mettre ses deux pilotes dans le top 10 voilà malgré tout avec Tristan nous en avons conclu pour terminer sur Alpine que nous avions hélas alors est-ce que c'est un petit côté franco-français avec un peu de déception nous avons hélas considéré qu'Ocon était un peu trop transparent et qu'effectivement voilà que lui n'a pas donné le sentiment d'exploiter tout le potentiel ou de tout sortir de sa voiture et qu'effectivement s'il n'y avait pas eu Alonso bah oui le bilan Alpine là serait quand même très médiocre donc évidemment merci Alonso mais il faut qu'Esteban il faut qu'Esteban hausse le niveau parce que c'est ce qu'on attend de lui et déjà c'est ce qu'il doit faire on le sait mais sincèrement je ne vois pas de changement cette année par rapport à Ricardo en tout cas dans le début de saison ça n'est qu'un grand prix encore une fois d'Esteban Ocon mais je trouve qu'il est dans la même situation qu'avec Ricardo c'est pas plus grave ou moins grave c'est juste qu'il est dominé par son équipier point après voilà ça c'est la situation actuelle on enchaîne si tu veux bien mon cher LFB parce qu'il y a d'autres cas à aborder notamment celui d'Alpha Tori avant Alfa Romeo parce qu'Alpha Tori on attendait tous un podium potentiel de Pierre qui a été au-dessus de toutes les attentes encore une fois avec cette équipe du midfield qui est devenue peut-être en temps normal l'équivalent de McLaren ou en tout cas être 3 ou 4ème force du plateau malheureusement la malchance avec un aileron cassé sur la roue arrière de Ricardo qui n'a pas crevé d'ailleurs ça c'est assez important Pirelli qui a bien bossé sur ce côté-là aileron cassé pour Pierre au premier tour et Yuki Tsunoda qui nous a fait pour moi un très beau Grand Prix avec je me permets un tout petit message à un moment donné il s'est passé une bagarre entre Tsunoda et Alonso et pendant que Tsunoda était repas il venait de passer Alonso avec le DRS ouvert il a refermé un dixième de seconde son DRS en ligne droite et je pense qu'Alonso il s'est pris un gros Honda sur l'aileron arrière de la voiture de Tsunoda je ne sais pas si c'était volontaire parce qu'il a eu quelques déboires avec son DRS le pauvre petit japonais depuis le début du week-end mais si c'est fait exprès c'est quand même un sacré troll comme on dit et c'est bien joué de la part de Yuki donc vraiment dommage pour Pierre pour moi c'est une déception AlphaTauri mais c'est l'équipe qui a peut-être montré le plus de progression par rapport à l'année dernière donc voilà j'ai hâte de voir Pierre capable de délivrer en cours ce qu'il a pu montrer pendant les essais tout comme Tsunoda et oui écoute je sais bien que toutes les occasions il faut les saisir au moment M et qu'elles ne se représentent peut-être pas mais là on sait qu'il y a théoriquement 23 grands prix inscrits au programme ça va être très très long et qu'AlfaTauri oui ne va pas gagner les grands prix à la régulière dès maintenant donc il faut accepter je crois d'avoir d'avoir une sorte de marge de progression ou d'installation qui fait qu'on sait qu'ils vont avoir un rôle à jouer et là c'est typiquement le cas alors oui Pierre s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis Pierre s'accroche avec Ricardo et que ça arrive c'est un peu de sa faute quand même voilà que ça arrive il partait super bien qualifié cinquième formidable ce qui n'est de toute façon la preuve d'un statut qu'il a acquis et que maintenant personne ne lui contestera d'être un vainqueur de grands prix d'être un mec super rapide super solide et qui effectivement est capable d'avoir un rôle de leader dans une équipe et de l'emmener à des positions qui semblent même un peu flatteuses bon ben voilà ça n'a pas fonctionné là à Bahrein mais Pierre a déjà pris position pour se montrer tout au long de l'année j'en suis sûr car cette AlphaTauri semble être quand même bien née et effectivement ben la grosse s'il devait y avoir un trophée du meilleur rookie je crois qu'on lui aurait décerné a priori sans problème mais là vraiment Ben Tsunoda moi ça me rappelle Kobayashi une entrée en fanfare ou le petit gars il y va ou le petit gars comme l'a dit un jour Elie Chiver à la télé américaine je l'ai écouté et c'est devenu une de mes phrases des chevets les rookies sont là pour être rapides c'est leur rôle c'est bien beau de viser l'expérience des fois c'est bien beau de se dire oh là là mais à un moment donné on est jeune on a faim on est en pleine bourre parce qu'on est dans sa carrière et donc on est là pour montrer ce dont on est fait encore faut-il le faire or Tsunoda on a un grand prix l'a montré voilà ça qualifie en Q1 génial après Q2 on est tous déçus c'est vrai qu'on se dit il fallait lui en mettre les pneus rouges parce que là il pouvait nous faire un truc fabuleux aussi ce n'est pas Pierre Gasly il ne faut pas qu'Alfatori se dise Tsunoda et Gasly ils ont peut-être une facilité avec Pierre qu'ils n'ont pas encore avec Tsunoda et peut-être mettre ses oeufs dans deux paniers différents aurait été la bonne solution après ça reste Faenza ça reste une petite équipe malgré tout Alfatori et au final il a retroussé ses manches là aussi il fait neuf à la fin il marque deux points pour son premier grand prix et c'est formidable donc je crois qu'effectivement là on a une super paire de pilotes qui va là aussi bien nous exciter et qui sera capable de faire des coups d'éclin en tout cas Tsunoda qui avait déjà un fan en Formule 2 a désormais un nouveau fan en Formule 1 et je parle de moi évidemment parce que pour avoir suivi le garçon pendant tout le week-end je pense qu'on a une bonne pépite à la Verstappen ou à la Russell alors d'autres rookies qu'on attendait devant depuis seulement 2017 c'est Giovinazzi et Raikkonen Alfa Tauri on passe à Alfa Romeo bonne surprise globalement des équipes clientes avec un moteur Mercedes et avec un moteur Ferrari donc ça a été le cas pour McLaren mais aussi pour cette Alfa Romeo qui peut aujourd'hui se dire qu'elle est capable d'aller avec au moins une voiture chercher un top 10 pas de chance pour ce week-end mais globalement une voiture performante sur un tour le père Raikkonen comme on dit chez nous a encore montré de quoi il était capable après 20 ans de maison parce qu'il s'est baladé avec un gros carton dans la pitlane samedi en disant hé ça fait moi 20 ans que je suis là c'était assez marrant mais voilà Giovinazzi travaille est transparent il est insipide il est inintéressant mais il fait le taf c'est à dire qu'il est discret trop discret mais voilà en tout cas il fait le boulot donc on peut rien trop lui reprocher en tout cas niveau visuel niveau médiatique et Raikkonen ben Raikkonen il fait parler d'expérience et pour l'instant ça suffit mais est-ce que ça suffira à Alfa toute l'année pas certain voilà non non mais tu sais que moi j'ai un doute sur cet équipage avec un Giovinazzi qui ne m'excite pas effectivement moi aussi et un Raikkonen qui je pense a un peu fait de son temps quand même d'ailleurs il pourrait être le père de Tsunoda on est bien d'accord ah oui sans problème de Mick Schumacher et de Mazepin il peut y aller je me souviens de Jan Magnussen qui avait été père il y a 19 ans pour Tsunoda bon ben voilà il y a 20 ans d'écart entre Raikkonen et Tsunoda donc c'est amusant bon là j'ai le sentiment qu'Alfa Romeo nous démontre un bon package ça a été le cas des essais hivernaux et enfin les essais hivernaux c'était 15 jours avant le Grand Prix mais bon voilà tu vois ce que je veux dire et globalement ils sont là sauf que tu te souviens l'an dernier le premier Grand Prix de l'année en Autriche ça avait été quand même un Grand Prix à gros abandons casse mécanique bon problème et il y en avait 5-6 abandons et dans ces cas là oui tu es capable d'avoir ton rôle à jouer là où il n'y a que deux abandons un malheureux c'est Alonso l'autre Mazepin malheureux aussi mais on va dire bon voilà attendu oui peut-être sans doute j'ai hâte de parler de Asse si tu savais tout le monde globalement est à l'arrivée quand même ben voilà du coup les Alphars sont que 11 et 12 et j'ai peur que ce soit effectivement leur place réservée si j'ose dire s'il n'y a pas plus de casse devant ben effectivement on est aux portes du top 10 mais on n'est pas forcément devant effectivement si Pierre est toujours à son poste et que Alonso n'abandonne pas les Alphas font une triste 13, 14, 15ème place et c'est là qu'on les voit depuis longtemps par contre je trouve qu'il y a un mini midfield je m'explique je trouve qu'on peut y mettre malheureusement Aston Martin mais Alfa Romeo peut aujourd'hui s'amuser en piste et nous donner du spectacle face à Williams notamment et peut-être aussi à Alpine quand ça ne va pas trop bien mais globalement je trouve que cette équipe va comme Ferrari un petit peu mieux je ne sais pas si c'est juste le moteur mais ça va un peu mieux on est tous d'accord mais manifestement on est d'accord c'est pas très il faudra des petits coups de pouce pour vraiment se montrer et quoi qu'il arrive je ne suis pas convaincu que le Fighting Perry et que la Niaque de Giovinazzi et de Ritenance soient suffisantes pour faire même encore mieux alors pour reprendre une expression peut-être un peu triviale mais là où ça bande mou c'est aussi chez Williams avec un certain Latifi qui à l'image de Giovinazzi se fait un petit peu malmener par Russell depuis une saison même si en qualif il était là pour le coup Latifi c'est bien c'est rare que Russell soit battu par son équipier donc là il y a quand même un peu plus de challenge par contre c'est vrai qu'en course là où Giovinazzi navigue entre la 15e et la 20e place Russell il est entre la 10e et la 15e et encore une fois cette Williams n'est pas si mal née le resserrement de tout le monde avec un bon moteur Mercedes fait que là aussi moi j'attends Russell peut-être une fois ou deux dans les points et ça pourrait arriver sur un grand prix à abandon comme tu l'as dit pour Alvaro Romeo avec l'Autriche l'an passé donc bonne pioche mais sans plus non William c'est peut-être l'équipe où il y a le moins à dire pas parce qu'on les aime pas mais que ça roule c'est pas si mal Latifi à sa place mais en qualif effectivement je me dis tiens il n'est pas si loin de Russell malgré tout Russell nous sort un tour qui fait qu'il est en 2e et ça tout petit super bravo et oui Russell quand même il y a du bon il y a une vraie valeur ajoutée voilà bon moi je pense qu'effectivement l'arrivée de Capito un peu dans l'équipe en commande est une bonne chose pour eux parce que Capito Volkswagen en rallye j'ai couvert de nombreuses années le WRC tu le sais ce mec là me semblait humain me semblait performant il y avait aussi une équipe qui était en marche pour gagner et écraser la discipline donc c'était pas par hasard non plus donc là Williams on a tous envie de dire bonne continuation à vous merci et puis on espère qu'il y aura des petits coups de pouce qui feront que Russell oui pourra aller chercher à la régulière un ou deux points parce qu'il le mérite voilà et pour parler un petit peu extra sportif avec Williams on a attendu cet affichage de la fameuse marque Rich Energy sur l'arrière du capomoteur pour l'instant pas de nouvelles donc bonne nouvelle bon et on termine avec le meilleur pour la fin mon cher LFB avec As et catastrophe elle est facile on l'a déjà entendu Maldonado même si on lui fait pas du mal est en train de se retourner dans son cockpit mais pas dans sa tombe c'est une catastrophe cette voiture est dangereuse et alors ce Grand Prix soulève plusieurs questions et ça nous ramène même aux années précédentes je m'explique Nicolas Latifi a dit que la Williams c'était pas cool à piloter l'année passée qu'il s'en sortait pas cette année ça va mieux l'année passée Kevin MacDussen et Romain Grosjean disaient que la As était une voiture très compliquée mais ils la connaissaient tous les deux cette année on a deux rookies avec une voiture qui est mauvaise mais qui est surtout dangereuse sans manquer de respect je trouve que Nikita Mazepin est une catastrophe il a fait n'importe quoi ce week-end au-delà de son stress d'être devant il a été hautain il a été un petit peu tête de... voilà mais c'est vrai que le spin le tête à queue de Schumacher en sortie de virage 2 les erreurs de Schumacher qui sont certes des erreurs de rookies mais qui sont quand même omniprésentes pour lui c'est pas de son habitude prouve que la As est une voiture vraiment difficile et ça remet en cause beaucoup de choses alors pas l'accident de Romain Grosjean en tant que tel mais c'est vrai que tu te dis que Magnussen et Grosjean qui avaient quand même une bonne dizaine d'années d'expérience quasiment en tout cas Magnussen presque tu te dis qu'il fallait au moins ça pour que la voiture paraisse lente mais pilotable là Mazepin il a fait je crois 7 ou 9 tête à queue sur le week-end il casse la voiture il se met en tête à queue avec des problèmes de balance de frein parce que bon sa connerie où il met tout le monde dehors en Q1 c'est parce qu'en fait il attend pas dans la file il attaque il double tout le monde il se met en tête à queue au premier virage et derrière ses drapeaux jaunes plus personne ne peut faire deux tours il va se faire des potes Magnussen le disait aussi on aimait pas Magnussen parce que des fois dans les duels mais au niveau du sponsor d'ailleurs je pense est-ce qu'on pourrait repasser à URA pas très quali parce que c'est pas très quali cette Asse bon allez j'arrête de rigoler mais c'est dangereux qu'est-ce que tu penses toi de Asse en tant que tel de ce nouvel investissement Germano-Russe et surtout de cette voiture qui me paraît très dangereuse et j'en ai même peur bah oui non mais t'as raison et bon Mazepin on va dire évidemment il part avec un capital négatif et il l'a cherché et ça dépasse la piste voilà c'est ça ou à part sa famille bah personne ne va le détendre il ne va vouloir le community manager de chez Asse sur Twitter et sur Facebook il a du mal dès qu'il poste un truc il est comme ça c'est clair excuse-moi vas-y bon ah non mais c'est vrai qu'il cumule tous les défauts et effectivement il faudra vraiment qu'il nous fasse des super performances pour qu'on se dise bon allez ok on le repêche mais pour l'instant personne n'a envie de le repêcher moi le premier évidemment bon allez admettons qu'on ne veuille de mal à personne et que surtout aux autres parce qu'il est peut-être un danger pour lui mais jusque-là c'est son problème mais en piste j'ai peur que ça devienne un danger pour d'autres pilotes de fond de grille mais tu as raison d'élargir le sujet car au-delà de son sort ou à l'arrière tant pis s'il s'enfonce séance après séance course après course Toumarer nous a montré qu'hélas oui hélas hélas n'était pas bien et qu'effectivement tu partais à la faute soudainement sans prévenir et t'allais en tête à queue sans maîtriser manifestement à l'arlance sur les freins ça va mais à l'arlance il paraît que c'est c'est une savonnette le travail alors à mon avis ce qu'il peut à la rigueur sauver c'est que As est de toute façon promis à la dernière place oui et que quelque part maintenant au prochain grand prix on sait que 9 équipes et 18 pilotes vont partir et qu'il y en a une équipe et deux pilotes qui vont être derrière et qui vont se battre entre eux pour les 19ème et 20ème place donc à la rigueur on pourrait penser qu'ils ne seront pas aux premières dans un peloton forcément tout de suite pour venir mettre du danger mais bon le fait est que évidemment ce n'est pas normal et qu'on se pose beaucoup de questions et que passer toute une année dans ces conditions oui je ne vois pas où est l'intérêt ni le plaisir et donc effectivement là on est très inquiet et As c'est bien beau d'être la dernière du tableau et d'être promis à la dernière place pourquoi pas pour deux rookies pour se faire la main c'est le rôle de ce genre d'équipe aussi ça a été le cas pour plein de pilotes on ne va pas les citer mais Alonzo, Raikkonen, Massa, Hamilton non mais d'autres oui ont passé quand même par la classe école de ces petites équipes c'est sûr mais on n'est pas censé non plus évidemment craindre de sortir et d'aller se foutre dans le mur à chaque virage parce qu'on ne sait pas comment ça marche donc oui là affaire à suivre mais c'est vrai que c'est une situation qui n'est pas plaisante à tous les niveaux du tout qui soulève beaucoup de problèmes au-delà du comportement de Matt Zepin la voiture oui voilà je respire Romain Gaugent et Magnussen parce que ça avait l'air vraiment d'être catastrophique qu'est-ce qu'il a à faire Mick Schumacher cette année Maxime on le sait il a montré qu'il est devant Matt Zepin mais ça va prendre trois week-ends comme j'ai mis sur Twitter ça ne va pas être compliqué mais juste ne pas se faire mal surtout parce que là ce serait le comble ne pas se faire mal être globalement devant Matt Zepin et trois emmagasiner de l'expérience en montrant qu'il n'est pas mauvais et pourquoi comme résultat pour être chez Alfa Romeo l'année prochaine on est d'accord tout à fait voilà lui au moins il a une sorte de plan qui semble légitime pour tout le monde et où on ne lui demande pas plus finalement après ça reste un pilote Ferrari donc le fait que Ferrari ait voulu le mettre là pour avoir des sponsors allemands et sauver une équipe cliente je peux le comprendre maintenant l'année prochaine la question ne va pas se poser il sera effectivement j'ose espérer à la place de Raikkonen chez Alfa ça fera une belle passation d'ailleurs d'entités voilà bon ben voilà tout ce que vous pouvez dire écoute on a fait un large tour pendant une petite heure de ce Grand Prix de Bahreïd on va enchaîner avec la partie finale troisième section de ce podcast on va faire un tour d'horizon on va partir aux Etats-Unis à Bristol où il y a eu un petit peu de boue sur les pare-brises à Bristol c'était assez spécial on reviendra brièvement aussi sur un peu l'actualité de tout ce qui se passe ailleurs dans le monde c'est parti Check Red Flag alors on a tourné un petit peu en rond dans la partie White Flag avec la Formule 1 on va continuer avec Bristol qui pour la première fois depuis 1970 a proposé une course de NASCAR sur Terre alors ça nous a excité alors moi j'ai jamais connu ça je ne sais pas si toi tu as des souvenirs de ta jeunesse très jeune de ce qu'étaient peut-être les courses sur Oval en dirt mais c'est vrai que c'est la genèse de la NASCAR c'est véritablement les courses sur sable et sur terre moi je me suis éclaté avec cette course qui a été décalée de 24 heures parce que manque de bol à Bristol comme de temps en temps il a plu donc la terre la poussière est devenue boue on a vu qu'avec 12 trucks sur une piste ça a mis deux tours avant que les pare-brises soient absolument impossibles d'utilisation impossible de monter des essuie-glaces sur ces voitures il faut être réaliste malgré tout mais quelle expérience exceptionnelle et ça a fait parler de la NASCAR et ça nous a donné une course avec d'autres conditions d'autres paramètres Joey Logano qui s'est imposé là aussi ça a été la course des anciens en tout cas des dominants de la discipline on a vu que l'expérience a joué qu'est-ce que t'as pensé de cette idée sachant que ça revient déjà l'année prochaine ils ont confirmé qu'en 2020 on retournera sur la terre à Bristol et moi j'ai passé une soirée hier alors voilà je vous confie un petit peu ma soirée je faisais un petit peu de montage pour ma chaîne YouTube je regardais Bristol d'un côté je regardais un petit peu de streaming sur Twitch de l'autre côté mais finalement j'ai fermé Twitch j'ai mis la Nascar en grand et j'ai regardé ça et j'étais comme ça sur mon écran c'était génial de spectacle visuellement au niveau des stints des segments et tout moi j'ai adoré je sais pas ce que t'en penses mais ça fait du bien de retrouver de la Nascar mais comme je l'ai jamais connue finalement bon alors non pas de souvenirs de Nascar sur terre ça effectivement oui c'était un petit trop en revanche à Motors TV où à une époque on a eu 120 disciplines qu'on diffusait j'ai commenté parce que moi j'ai tout commenté alors l'Arca ça te dit quelque chose oui oui l'Arca oui oui en mode stock car américain et même du spring car tu sais les spring car ce qu'on peut appeler aussi le jet mais bon maintenant le terme global c'est spring car c'est un peu du kart cross c'est un peu un mélange midjet kart cross c'est immense c'est le rond oui bon ça tout ça il y avait des courses sur terre donc moi les courses sur terre j'en ai quand même commenté et c'est vrai que ça a toujours un charme et pourquoi ça a un charme c'est parce que les voitures elles glissent et là effectivement ce spectacle de voir des 39 voitures en plus ils en ont mis 39 oui c'est beaucoup de spring cup sur ce petit ovale de Bristol et puis en plus au niveau de l'idée et de la réalisation mais attends mais ils sont fous les milliers de tonnes qu'il a fallu venir pour tapisser un circuit le salir en quelque sorte parce que moi je réagis aussi comme ça mon Bristol c'est un écrin il faudra le nettoyer après oui mais comment ils vont faire c'est de la folie donc effectivement au niveau de l'idée géniale incroyable comment ils ont pu avoir cette idée la réaliser ouais fabuleux et puis bah donc effectivement un spectacle à nul autre pareil les voitures en glisse alors bon je te dis pas que j'avais envie d'en regarder trois heures de suite moi j'ai un peu oui parce que ça a été très très long du coup avec les red flags il y a eu des interruptions de course sincèrement c'était long ça aurait pu faire de 50 tours de moins ça aurait pas été trop grave pour le spectacle voilà c'est ça à mon donné j'ai un peu zappé et les segments les drapeaux jaunes les drapeaux jaunes de compétition bon ok mais oui le terme génial s'impose parce que nous là on retrouve un sourire des yeux un peu d'enfants on sait que par rapport à des organisations comme ça de grands championnats où ce sont aussi des mastodontes à organiser là qu'on est qu'on est tenté un pari un peu de fou qu'on ait osé quelque chose de complètement dingue de nouveau bah je dis super donc maintenant une fois dans l'année on a tous envie de se dire bah oui voilà il faut ça une fois dans l'année donc ça sera très bien qu'on ait ça une fois génial et donc ça sera Bristol en 2022 aussi alors moi je voudrais une mention spéciale tout de même parce qu'on a tendance à taper un petit peu tiré sur l'ambulance ou le corps billard mais bravo aussi à Goudure qui a fait un travail exceptionnel pour ses pneus parce que développer ce genre de gomme pour ce genre de voiture en si peu de temps pour un événement et qu'il n'y ait que très peu il y en a eu mais très peu de problèmes de gomme je trouve qu'ils s'en sont particulièrement bien sortis on a tendance à facilement taper sur Pirelli en F1 etc bravo aussi à Goudure qui a fait un travail exceptionnel les pneus avec des rainures alors c'était beau à voir mais ce qui était inquiétant c'est que justement la terre qu'on a déposée sur la piste à force de passer commençait à diminuer en épaisseur et on est finalement arrivé avec une trajectoire semi-terre-tarmac et les pneus n'ont pas craqué en tout cas ça a tenu et c'était peut-être un moment où on était un peu fébrile chez Goudure même si globalement ils savent ce qu'ils font c'est pas Ouzure dans les années 90 on se rappelle du scandale des pneus en NASCAR non c'est vrai que là pour le coup vraiment mention spéciale à Goudure mention spéciale aux pilotes qui ont joué le jeu aux équipes aux sponsors il y a eu des livrets bon ça on sait que c'est l'essence aussi de la NASCAR mais le fait que les livrets de terre soient mis en place les trucks avec la petite plaquette pour essayer de protéger la terre du pare-brise ça n'a pas fonctionné du tout mais c'était quand même là pour rappeler aussi les petites plaques qui étaient mises sur les Ford GT40 par exemple il y avait plein de petits coups d'oeil comme ça qui étaient vraiment cool bon effectivement le fonctionnement avec les segments était un peu plus compliqué moi j'aime toujours Martin Truex Junior c'est un mec que j'aime beaucoup depuis son titre en 2017 je trouve qu'il avait bien géré cette première section bon il s'est fait piéger Suarez manque d'expérience aussi pour la Chevrolet finalement on a trois voitures différentes sur le podium on a une Ford une Chevrolet une Toyota mais devant c'est quand même à peu de choses près les anciens ou les patrons t'as Logano t'as Stenhouse Junior t'as Danny Hamlin qui a failli gagner mais qui a eu un souci qui est donc retombé troisième bon Logano Hamlin on sait que c'est pas les meilleurs potes du monde on se souvient de Martinsville il y a quelques années où ça s'était réglé par une bonne sortie en bonne et due forme Ryan Newman aussi qui est là quatrième avec la Ford du Roche Fenway donc franchement la course était géniale elle était ouverte il n'y a pas eu de domination outrageuse après voilà quand tu vois que Logano a pris la tête au 196 193ème tour sur les 250 s'il y en avait eu 200 moi ça m'aurait suffi largement parce qu'effectivement c'était très long il fallait rentabiliser la terre qui était ramenée et on voit que malgré tout ça pose toujours les mêmes problèmes avec la pluie etc mais il y avait eu alors là je remonte en 90 92 je pense des tests de pistes humides pour la NASCAR avec des pneus rainurés qui avaient été fait à l'époque je ne sais plus quel était le pilote mais c'était l'équipe avec cette chatte de restaurant avec des dames qui ont des atouts orange et blanche ou sir ou star je ne sais plus comment c'est bref en tout cas je ne sais plus qui était le pilote c'est un trou énorme désolé pour ça vous l'avez senti dans les commentaires c'était pas Bobby Allison je ne sais plus mais bref il y avait eu des tests pour la pluie et on a toujours dit que la pluie et les Etats-Unis c'était pas compatible tu le sais tout aussi bien que moi donc là effectivement le fait que la terre avec les voitures soit pleine de boue tu te dis mais dans quoi ils se sont embarqués s'il pleut trois jours si la piste elle devient pluvieuse d'un coup on peut abandonner la course c'était très risqué c'est passé ça a donné de belles photos un beau spectacle et l'envie d'y retourner et nous ont déjà confirmé l'année prochaine donc vraiment bravo à la NASCAR parce que ça a presque redonné envie de suivre toute cette saison et ses 36 courses exceptionnelles bon voilà je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter non non sur Bristol c'est bon je crois qu'on va mettre notre record aujourd'hui ah mais pas mal on est à une petite heure le record est à 1h13 de mémoire sans compter le hors-série sur le bilan de 2020 non on va passer sur du tourisme avant de conclure avec le BTCC je te laisse partir en Australie bon il y a autant de terre mais quelques petites news de ton côté sur ce qui se passe avec des pilotes qui se remettent de blessures aussi avec des clavicules globalement 2 news pour l'actualité du supercar comme on le fait à chaque fois alors dans la foulée de son week-end exceptionnel de Sundown vraiment je reste persuadé que la course du samedi à Sundown sera dans toutes les livres d'histoire alors j'ai vérifié auprès de Aaron Noonan qui est un peu un statisticien en chef australien et qui est un de mes bons amis évidemment ex-commentateur enfin il est toujours globalement commentateur aussi à la télé pour tout le tourisme on avait annoncé que c'était un record en supercars que partie 17ème Van Giesbergen gagne et donc un record comme ça de 53 ans je crois non c'était une erreur c'était un record qui ne tenait que pour Sundown c'est effectivement voilà mais le record en supercars c'est Scaife qui était parti au-delà de la 30ème place donc voilà Aaron me dit bah oui quelqu'un s'est trompé en reprenant la statistique et du coup tout le monde a enchaîné mais j'avais jamais dit ça bon bref alors non Van Giesbergen on s'est aperçu que par des examens médicaux supplémentaires faits après Sundown qu'il avait aussi trois côtes cassées bon alors moi ça me semble un peu bizarre qu'on ne le savait pas ou qu'on ne l'avait pas qu'on ne l'avait pas Tesla avant que si toi comme moi on a trois côtes cassées je crois qu'on s'en rend plus tout de suite au-delà de la clavicule c'est ça que je veux dire on sait qu'il avait la clavicule bon donc tout ça pour dire qu'il nous a quand même fait un week-end exceptionnel et qu'il est effectivement un peu plus blessé qu'on croyait et que bon c'est sûr qu'il n'a pas dû s'amuser quand même le fait est qu'il en est à six victoires consécutives par rapport à Batters l'an dernier et aux cinq déjà de cette année et qu'on se demande déjà s'il peut battre le record de McLean une petite victoire dans toute saison bon en tout cas il en est déjà à cinq sur cinq donc c'est fabuleux mais la news là qui vient de tomber bon je ne suis pas trop inquiet mais je te la livre quand même c'est que donc la prochaine manche ce n'est pas ce week-end là mais l'autre à Simmons Plains donc en Tasmanie or la Tasmanie vient de décréter que Brisbane était une zone à risque puisqu'on a quelques cas qui ont été détectés de Covid avec le variant anglais à Brisbane donc pour l'instant la Tasmanie pour les trois jours à venir ferme ses frontières avec au moins le Queensland l'état où est basé Brisbane bon donc par exemple Triple Eight est à Brisbane dans la banlieue de Brisbane bon donc si c'était ce week-end a priori Triple Eight ne pourrait pas venir en Tasmanie bon donc tout le monde anticipe le fait que ça va durer trois jours qu'ils vont ouvrir la frontière et qu'il va y avoir une sorte de dix jours enfin tu vois une grosse semaine d'attente donc ça va être bon pour voyager de Brisbane en Tasmanie mais bon comme les états là-bas sont un peu souverains si la Tasmanie décidait de fermer vraiment ses frontières il faudrait voir si sa troisième ange du championnat pourrait vraiment avoir lieu je crois qu'il l'annulerait plus que de permettre qu'à certaines équipes de venir et pas aux autres voilà c'est sûr mais tu vois c'est pas encore réglé de toute façon on parlait de F1 de tout à l'heure t'es comme moi je voudrais bien être certain que les 23 Grand Prix prévus vont avoir lieu ce serait bien personne ne peut le savoir donc voilà l'actu du Super Cars à voir pour le troisième meeting de la saison bon un petit mot de BTCC aussi puisqu'on est dans la phase tourisme avec quelques nouvelles la saison va bientôt débuter et des essais ont été tenus officiellement à Brandzach où il y avait plusieurs équipes notamment WSR et Ard qui étaient là des annonces aussi donc la présentation de la nouvelle livrée officielle BMW du Team West Serret avec les trois pilotes vous avez quelques images en dessous livrée plutôt sobre noire mais on prend les mêmes mais on recommence donc jusque là pas trop de changements pour Turkington et ses collègues présentation également de la toute nouvelle Toyota Corolla puisque ça y est Toyota UK se lance officiellement comme constructeur en BTCC donc ça on a beaucoup d'attentes d'un côté avec Rory Butcher qui va avoir une monture pour moi à la mesure de son talent et le fameux Smelt qui avait roulé quelques fois sur un Audi Quattro et qui vient de la Ginetta Cup des tests ont été faits et une présentation aussi à Houton Park et la voiture a l'air d'être plutôt bonne de ce que j'ai pu lire sur le site du BTCC on est très confiants donc ça pourrait être un petit peu un bousculement dans la hiérarchie puisque tu sais que le team Dynamics a perdu Dan Kamich et est en train aussi de retrouver des sponsors et des nouveaux pilotes le team Hard qui est donc l'équipe semi-officielle Seat aura donc trois voitures la troisième on le sait maintenant va être confiée à Nick Hamilton avec les sponsors fameux sponsors Rocky qu'on trouve un peu dans toutes les entités Mercedes, Williams, etc donc c'est normal que Nick Hamilton soit là il a roulé aussi pendant les essais de Brands Hatch avec cette voiture il a conclu une trentaine de tours plutôt concluant il a dit qu'au bout de 15-20 tours je tenais bien la voiture et qu'elle était plutôt correcte donc on espère mieux qu'une 17ème place qui avait été son meilleur résultat après 17ème dans un peloton de 30 voitures c'est quand même respectable pour le frère de Lewis donc voilà pour les dernières infos on attend le début de la saison qui devrait se passer comme on l'avait prédit lors du dernier épisode et enfin mon cher LFB pour conclure ce très long et très bel épisode de Greenway Shaker un petit mot sur l'extrême I on vous l'avait promis LFB vous en avez parlé il y a deux semaines sur sa chaîne puisqu'on rappelle que les épisodes c'est une semaine sur deux et une chaîne sur deux donc pendant l'épisode numéro 27 il nous avait dit la semaine prochaine en tout cas dans deux semaines on parlera dans le Greenway Shaker de l'extrême I on en sait un peu plus au delà du calendrier mais là je vais faire mon spectateur qu'est-ce que tu peux nous dire on a découvert il y a peu de temps encore les formats de course les points mais c'est surtout assez spécifique dans son fonctionnement alors on va essayer de vous donner un maximum d'infos chacun sans rien oublier mais ça va être un petit peu tous azimuts vas-y je t'en prie mon cher LFP écoute avant d'aller peut-être direct dans le fonctionnement sportif du week-end c'est ça le plus compliqué mais ça c'est un peu dans toutes les disciplines quand on veut un peu dynamiser le truc au niveau du cadre 5 rendez-vous cette année avec des appellations super j'adore le premier là alors c'est le prochain week-end c'est le désert X-Prix bon très bien c'est en Arabie Saoudite bon ok c'est comme ça voilà ça se fait partout donc voilà voilà un environnement désert mais au mois de mai ce sera l'océan X-Prix puisqu'on ira au Sénégal près du lac Rose ensuite l'Arctique X-Prix parce qu'on sera au Groenland carrément ensuite au Brésil l'Amazone X-Prix et en Argentine pour conclure l'année au mois de décembre prochain le glacier X-Prix moi génial parce qu'il y a un côté tout de suite un peu aventure il y a un côté un petit peu baroudeur jeux vidéo un petit peu off-road moi j'aime beaucoup voilà donc ça c'est fabuleux au niveau de l'appellation et d'une sorte comme ça de décor qu'on imagine donc là super idée après ces gros SUV en mode électrique c'est le principe oui c'est le principe et puis écoute les voitures du Dakar on aime bien une fois par an les retrouver c'est vraiment des looks très spécifiques donc c'est très bien et puis pour conclure sur le contexte global tu sais comme moi et on va rappeler à ceux qui ne l'auraient peut-être pas percuté qu'il y a des engagés exceptionnels soit au niveau des équipes avec l'équipe Apt l'équipe Andretti l'équipe Rosberg l'équipe Hamilton Hamilton a une équipe l'équipe X-44 c'est Lewis Hamilton qui a investi avec un bon pilote en plus voilà donc bon au niveau du casting team c'est fabuleux et au niveau des équipages proprement dit donc il y a obligation d'avoir un garçon et une fille c'est ça équipage mixte c'est une bonne idée oui pourquoi pas c'est super mais là vous vous dites c'est copilote femme non 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 c'est ça qui est génial c'est ça chacun va piloter par égale quand je vois par exemple l'équipe Veloce Racing puisque derrière il y a quelques amis à nous si je l'ai dit aussi pour plus de structure bon que je vois que c'est Stéphane Sarrazin qu'on adore salut Stéphane et Jamie Chadwick qu'on suit depuis quelques que moi j'ai commenté une des plus prometteuses voilà c'est ça je me dis étant super quand je vois Mathias Ekström et Claudia Hurtgen si ça c'est pas un peu légendaire alors Claudia Hurtgen pour ceux qui ne voient pas qui c'est c'est une ancienne pilote de tourisme qui a notamment fait du DTM pour Mercedes dans les années 90 ça c'est pour les plus jeunes voilà voilà bon là c'est vrai que je ne développe pas parce que je pars du principe que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont des anciens de moteur CV et Claudia Hurtgen je l'ai commenté en DTC pendant des années bon mais Carlos Sainz Carlos Sainz le père il est bien là avec Laya Sainz Laya Sainz c'est une légende dans la moto féminin il y a Michaela Aline Kutolinski qui roule aussi qui est une pilote danois si je ne dis pas de bêtises qui est une ancienne compagne de Verstappen mais qui a fait aussi pas mal de GT et de tourisme aussi dans sa carrière et que moi j'ai commenté en TT Cup c'est ça la TT Cup elle roulait notamment avec le fils d'Eric Van de Poules aussi qui était belge dans cette TT Cup qui a disparu depuis voilà et Michaela Aline Kutolinski je me souviens que pour moi elle était tout à fait charmante soit dit en passant donc voilà et alors bah tiens j'avais oublié son nom elle est avec Jenson Button et oui c'est incroyable dans l'équipe de Jenson Button le JBXXE donc non au niveau et putain et on n'a même pas parlé de Sébastien Loeb voilà j'allais y venir et Sébastien quand même il y a des grands noms c'est vrai que là on a un petit peu fait on a renommé un petit peu tous les personnages d'un jeu vidéo et on a pris tous les go de toutes les disciplines on a Ekström pour le tourisme on a Loeb pour le rallye on a Hamilton pour la F1 il y a vraiment plein de géants de leur discipline je crois qu'il y a Yuta Klein-Schmidt qui est pas loin aussi pour développer dans une équipe si je dis pas de bêtises mais c'est la seule qui manque pour moi en termes de grande personnalité féminine non franchement il y a Nassi il y a Nassi oui oui je suis bien assis aussi oui oui c'est génial le Lours Lucas Oil Off-Road Racing Series sur MotorCV pendant des années je peux dire c'est une discipline mais alors tu vois on n'en parle jamais moi si je devais un jour te donner mon top 10 des disciplines le Lours t'es vraiment mon top 10 sport mécanique tout confondu c'est impressionnant commenter le Lours j'étais excité j'attendais ça je voulais pas voir avant c'était c'était fabuleux j'en perds mon oreillette et justement le format parce que tous ces talents vont s'exprimer dans une discipline alors moi je vais vous parler un petit peu du format je te reprends cher LFB alors j'ai potassé un petit peu vous voyez un petit peu le bazar que c'est quand vous suivez du rallycross le WRX c'est un peu la même idée donc il y aura des courses qui auront lieu le samedi des courses de qualification qui vont être faites sur un circuit et chaque fois le circuit c'est un petit peu une mini spéciale si vous voulez du Dakar ou une grosse power stage avec dans l'idée deux tours chaque tour sera effectué par le et la pilote donc il y aura un changement de pilote à l'issue de chaque tour avec le même proto je pense il n'y aura pas de changement pour les batteries ça tiendra ça il n'y a pas de problème et donc un classement sera établi ce qui sera fait sur deux manches qualificatives le samedi ça nous donnera un groupe A et un groupe B j'espère que vous suivez les meilleurs du groupe A iront dans la finale les quatre premiers et on repêchera une partie de la deuxième de la deuxième poule dans le stock des dix finalistes il y aura donc dix équipes qui seront dans les phases finales phases finales qui seront sur trois courses le dimanche j'espère que vous suivez toujours sur le même principe de relais entre hommes et femmes le classement sera établi pour les dix pilotes les dix équipes avec une hiérarchie semblable à la F1 donc 25, 15, 10 et quelques changements derrière mais globalement des points pour les dix premiers ça va donner un championnat qui sera donc non pas basé pour le résultat sur le chrono donc ce ne sera pas un départ normalement chacun son tour avec le chrono à battre mais ils vont partir en même temps donc techniquement ce serait vraiment le premier arrivé à gagner donc il n'y aura pas de chrono de coupe de circuit ça va vraiment être une course c'est ça qui va être aussi intéressant donc avoir la durée des courses la durée des tracés est-ce que ça va être 10, 20, 50 kilomètres est-ce que ce sera plus à l'image du rallye red pour l'instant on n'a pas plus d'infos ou en tout cas pas de précision là-dessus mais en tout cas c'est moderne c'est excitant parce que c'est nouveau et ce n'est pas toutes les semaines ou toutes les saisons qu'on peut dire qu'on a une nouvelle discipline on a dit récemment des choses comme la Formule AI qui a débuté la W Series ce genre de nouvelles disciplines qui commencent mais là vraiment on a quelque chose qui est dans l'air du temps avec de grands talents avec des moyens et je pense que s'il y a une bonne couverture télévisée et que c'est bien vulgarisé pour le grand public ça peut gagner sa place véritablement sur le devant de la scène donc voilà un petit peu pour le format et ce qu'il y aura à suivre chaque week-end donc alors un esprit mastart un petit peu oui oui c'est ça oui oui exactement c'est vraiment l'idée alors je me permets juste de nuancer ce que tu dis pour moi j'ai que 9 équipes inscrites oui oui 9 équipes qui participeront à la finale il y en aura 4 de la première finale principale et 5 repêchés dans la deuxième c'est ça exact donc globalement tout le monde se retrouve en finale quasiment oui c'est juste en fait les courses de la veille vont déterminer qui sera dans le premier groupe c'est les courses de qualification finalement le samedi ce sera plus ça en fait l'intérêt même si on prend l'analogie du biathlon la mastart où tout le monde se retrouve au départ ils sont par ligne un peu quand même donc de toute façon il y en a bien qui partent avant les autres donc bon on va dire que ça doit être ça mais bon toujours est-il que on est assez curieux de voir ça et là très curieux ça peut vraiment être très sympa et moi vraiment je conclue que le contexte l'idée générale les appellations les participants les pilotes tout ça c'est très excitant maintenant bon est-ce que ça va pas être un peu trop spectacle un peu trop artificiel on verra on verra mais le mélange X Games Dakar Formula I sur des deux comme ça moi je suis pour pourquoi pas essayer on a rien à perdre surtout que eux l'ont les budgets et les moyens donc autant que ça soit bien fait on va dans 15 jours pour notre prochaine émission de Greenway Checkout on se garde notre analyse en espérant qu'on ait bien vu quelques images parce que j'avoue que je ne sais absolument pas si c'est diffusé je ne sais pas si c'est déjà un diffuseur officiel en France ou en ligne est-ce qu'ils vont faire une option il se trouve que vu leur modernité et leur volonté d'être proche de la nouvelle génération ce serait bien qu'il y ait une plateforme style Youtube ou en tout cas on puisse avoir ou Twitch mais une chaîne officielle où on peut retrouver les courses parce que ça ce serait vraiment intéressant donc voilà wait and see comme on dit mais on est très impatient ouais ouais d'autre façon on aura encore de quoi vous parler dans 15 jours avec ça ou avec l'actu F1 alors c'est vrai que ce sera avant le Grand Prix de Fémini Romagne bon c'est évident qu'il y aura de l'actu en F1 donc ça il n'y aura pas de problème et donc mon cher Maxime je crois qu'on va conclure là parce qu'on a été j'ai une dernière info j'ai une dernière info parce que tu as parlé des pilotes féminines mention pour la pilote allemande Sophia Fleerch qui quitte la Formule 3 pour piloter pour le team Apte que tu as évoqué tout à l'heure en Extrême-I pour le DTM c'est-à-dire que deux équipes officielles Audi vont être intégrées au DTM on sait déjà qu'il y a Apte qui va donc rouler avec Sophia Fleerch et avec Sheldon van der Linde le frère de Kelvin qui roule lui pour une autre entité donc voilà petite mention à Sophia qui est quand même une pilote qui fonctionne bien que ce soit sur les réseaux et qui est peut-être tout aussi sûrement que Michaela Aline Kotulinski voilà donc pour le petit point tourisme j'avais oublié le DTM effectivement mon cher LFB nous allons conclure cette longue émission ce long podcast ça va encore être compliqué de rentrer tout ça sur Youtube mais bon en tout cas merci de nous avoir suivis et on espère que ça vous intéresse toujours autant vos réactions vos analyses nous intéressent aussi merci bien sûr de nous soutenir vous pouvez le faire de différentes manières que ce soit par un like un partage ou en vous abonnant à nos chaînes alors évidemment on n'a rien à Eganis ce n'est le plaisir de partager de cette passion merci Laurent Frédéric pour ton temps ça a encore été un plaisir de parler avec toi cette semaine et on se donne rendez-vous dans deux semaines pour débriefer notamment l'extrême I qui se sera déroulé salut Maxime Porto merci à vous tous et à la prochaine effectivement et la passion du sport auto toujours en étendard merci à tous et merci aussi à ceux qui nous suivent sur Motor Racing TV bien évidemment et sur les téléconnectés Samsung merci à tous et à la prochaine salut j'allez over I'm 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 I'm